On a de très bons souvenirs ici. On a gagné la Dream Act Tour l'an dernier en mai ici et c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour nous parce qu'on n'a pas vraiment la chance de venir souvent sur notre territoire et de participer à un tournoi. Ensuite, Maxnomic nous a gentiment fourni des locaux rapidement aussi. Honnêtement, je n'avais pas pris conscience du temps de réactivité et du travail fourni avant aujourd'hui donc on remercie tout le monde. Ça, c'est clair et net. Et bien sûr, ils voulaient nous accueillir donc c'était vraiment le bienvenu en sachant qu'on avait besoin d'un bootcamp. Alors le bootcamp, on va dire que c'est un entraînement banal mais poussé un peu plus intensivement. Déjà, le fait qu'on soit ensemble fait qu'on pense plus jeu, donc on a plus de productivité. Le but du bootcamp, c'est ça, c'est d'être productif au final plus qu'on peut l'être sur internet avec une session d'entraînement normale. Donc grosso modo, le bootcamp, c'est pour booster nos performances un peu plus rapidement que ce qu'on aurait fait sur internet. Alors, on est arrivé hier et on repart le 8 et donc ça a prochainement une semaine. On a entre guillemets entre 7 et 8 heures d'entraînement en équipe, c'est-à-dire qu'on va jouer contre d'autres équipes et on va profiter notre jeu d'équipe, nos automatismes. Ensuite, on va avoir, en dehors des joueurs d'équipe, on va avoir des entraînements individuels. On va s'entraîner, nous, notre côté, entre une à trois heures. Ça peut dépendre. Hier, par exemple, on a fait plus d'une heure et demie, deux heures parce qu'on est arrivé, c'était un peu plus fatigué. Aujourd'hui, ce sera sûrement plus. Et on essaye aussi, dans ce temps d'équipe, parfois quand on a besoin, de mettre un peu plus de stratégies qui sont une heure à deux heures par jour également. Quels sont les sponsors ? Déjà, il faut savoir que c'est un sponsor important pour nous dans la mesure où ça fait un moment qu'ils sont liés à notre club. C'est un sponsor assez fiable et qui est là sur le long terme. En ce qui concerne les équipements, c'est un club comme partout. L'équipement, pour un joueur, c'est ce qu'il y a de plus important, d'être assez confortablement. On n'a pas certainement des positions très agréables quand on joue. Moi, par exemple, je sais que je suis très penché vers l'avant, donc du coup, ce n'est pas très bon pour mon dos et j'en suis conscient. Donc, si, par exemple, les chaises peuvent faire que je me sente mieux, plus confortable, c'est non négligeable pour moi. Et après, c'est concernant tapis, clavier, souris, tout ça, évidemment qu'on a besoin de, pas de ce qu'il y a de mieux certainement, mais de quelque chose qui nous correspond le plus. Parce que c'est une question de feeling, tout le monde est différent, tout le monde va utiliser du matériel différent, qui reste quand même haut de gamme. Mais c'est une question de feeling. Donc après, c'est indéniable que l'équipement, c'est quelque chose d'important pour un joueur. On va dire que globalement, ce n'est pas une année décevante, mais on n'est pas satisfait non plus. Comme tu l'as dit, au préalable, on a été qualifié de super team, donc il y avait quand même un assez grand engouement autour de nous et une attente assez haute. On n'a pas répondu aux attentes et au-delà de ça, on n'a pas répondu à nos propres attentes. On a quand même assuré des top 1 et des gros tournois. Les seules équipes qui ont fait mieux pour nous, c'est SK, donc c'est quand même assez glorifiant, entre guillemets. Je dirais que pour qualifier cette année, on a manqué d'énormement de constance. On est passé par des moments très difficiles. On a surmonté la pente parfois. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif en sachant que sur la scène française, ça n'a jamais vraiment été fait avant. Donc oui, globalement, si je devais juger notre année, je dirais juste, avec un mot, je dirais tout simplement de la constance. En ce qui concerne le Major, c'est quelque chose que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à prévoir nos résultats. Déjà parce qu'on est une équipe qui peut gagner alors qu'on a fait un bootcamp, si on fait un bootcamp pitoyable, on peut quand même gagner derrière et on peut vice versa. Donc on est assez imprévisible, on va dire. Mais moi, de toute façon, mon objectif, ça a toujours été, pas mon objectif certainement, mais j'essaie de ne pas trop me projeter trop loin. L'objectif pour le Major, c'est de passer les poules. Ensuite, ce sera d'aller en demi-finale, ensuite en finale et ensuite de gagner. Je préfère raisonner comme ça. C'est pas une question de m'enlever la pression ou pas. C'est juste que je suis quelqu'un qui est pas certainement très optimiste. Donc voilà, c'est ma nature, on va dire. On va essayer de garder les mêmes ambitions. Je pense qu'on a les capacités et le standing d'équipe pour les garder. Ce serait de gagner un Major et d'être des tournois du tiers 1 sur le côté. On ne pourra pas tout gagner parce qu'aujourd'hui, le niveau est très relevé. Mais on va gagner le plus possible et plus que cette année.